Radio Grand Lac 92.1 Le grand bain de la vie locale Le quart d'heure Savoyard C'est sur Radio Grand Lac En partenariat avec le département de la Savoie 11h01 Nous sommes en direct Soyez les bienvenus sur Radio Grand Lac 92.1 Radio Grand Lac.com C'est le grand retour du quart d'heure Savoyard Qui démarre avec une minute de retard Mais non pas avec un quart d'heure Donc le quart d'heure Savoyard qui va durer un petit peu plus longtemps Cette émission que nous avons le plaisir et l'honneur De présenter en collaboration avec le département de la Savoie Avec le conseil départemental de la Savoie D'ailleurs nous avions reçu son président Hervé Guémard Pour une émission exceptionnelle le 17 juin dernier Nous avons déjà eu Nathalie Schmitt, Luc Berthoud, Florian Maître Nous avons eu Auguste Picolet Et ce matin nous avons à nouveau une dame Une élue de terrain vraiment Qui est implantée sur notre territoire Depuis déjà de longues années Nous allons parler de l'eau Nous allons parler de la sécheresse qui a sévi cet été Et qui sévit encore Nous allons parler d'autres dossiers Peut-être un petit mot sur la rentrée scolaire Notamment la rentrée des collèges Parce que c'est un domaine Qu'elle a bien suivi au cours du précédent mandat Et puis nous allons parler de quelques points sur l'actualité Comme la Foire de Savoie Qui est inaugurée ce soir en collaboration avec la Fédération des maires de Savoie Et également d'un point sur le chantier Qui va faire couper la route de la Chautagne Qui va enclaver encore un petit peu plus ce magnifique territoire de Chautagne Que notre invité connaît bien C'est Marie-Claire Barbier Bonjour Marie-Claire Barbier Bonjour Jean-Pierre Vous allez bien ? Ça va, merci et vous ? Eh bien écoutez, ça va très très bien On est très très heureux de vous recevoir ici Et puis nous avons Sylvain Louveton Sylvain Louveton, alors lui C'est le chef du service de l'eau De la direction de l'environnement et du paysage Il y a plus de 20 ans qu'il fait ça Qu'il est au département Il est connu comme le loup blanc Et puis il a eu une grande pression ce matin Puisque son fils était à la même place que lui Il y a quelques mois pour parler de Saint-Ours Et donc il va essayer de faire aussi bien Et la barre était haute Bonjour Sylvain Louveton Bonjour Jean-Pierre Vous allez bien aussi ? Oui, Saint-Major, merci Bon, donc Saint-Ours, tout va bien ? Eh oui C'est un village très agréable à vivre Et qui est partenaire aussi avec nous On salue son maire, bien sûr, Louis Allard Et tous les gens de Saint-Ours Qui sont déjà passés dans ce studio Marie-Claire Barbier Alors vous, on vous connaît Vous êtes marié, trois enfants Vous habitez dans cette belle commune de Chindrieux Vous avez été très impliqué dans la vie associative Avant de devenir maire Dans des conditions un peu particulières Bien sûr, suite au décès en plein mandat De Noël Girard-Abris Vous êtes devenue vice-présidente du département de la Savoie Déléguée au développement durable L'enseignement supérieur à la recherche À l'énergie et au climat Vaste programme Oui, mais tout est tellement lié Tout est tellement lié Après avoir été vice-présidente au collège Tout à fait Vous êtes vice-présidente de Grand Lac Donc la communauté d'agglomération En charge de l'environnement, du climat De la transition énergétique et du lac Donc vous suivez les dossiers À la fois sur le territoire Et à la fois sur tout le département Vous êtes madame climat Madame enseignement Madame énergie Sur le département de la Savoie C'est ça Et puis vous êtes présidente du CISALP Alors le comité inter-syndical de suivi Du lac du Bourget Et d'assainissement du lac du Bourget Un petit mot peut-être sur ce CISALP Quel est le but exactement du CISALP ? En fait le CISALP c'est l'outil La structure organisée par nos deux agglomérations Grand Lac et Grand Chambéry Plus un certain nombre d'autres agglomérations périphériques Pour gérer tout ce qui concerne la ressource en eau Et la protection contre les inondations D'accord Et puis aussi la qualité de l'eau du lac C'est ça La ressource en eau d'une manière générale Donc qualité, quantité Et Dieu sait si aujourd'hui c'est d'actualité Et on sait que grâce au travail mené par le CISALP Notamment par Michel Dantin il y a quelques années Puis d'autres Renaud Jalineau aussi La qualité des eaux du lac maintenant est exceptionnelle Alors pour le lac effectivement On a retrouvé une qualité assez exceptionnelle C'est un travail de longue haleine Qui a été mené pendant plusieurs décennies A l'initiative des élus locaux Et qui a débuté à l'époque Il faut le rappeler avec la réalisation De la galerie Qui permet d'emmener tous les effluents Assainis de nos territoires Sous la chaîne de l'épine Pour les rejeter dans le rôle Vous êtes présidente également De l'Institut National de l'Énergie Solaire Qui est un équipement unique en France Oui l'INES Alors je suis présidente de l'INES PFE C'est à dire la plateforme formation Qui adossé aux activités du CEA A plutôt une activité d'interprétation De formation, de réflexion Autour du développement du solaire Et effectivement cette association Largement portée par le département de la Savoie A l'époque qui a été à l'origine de sa création Est installée sur le territoire sur Technolac Et puis enfin pour faire le tour de votre CV Vous êtes vice-présidente du syndicat départemental De l'énergie de la Savoie Ce qu'on appelle le SDES Qui est longtemps été le syndicat départemental De l'électricité Et donc ça sert à quoi aussi ce syndicat ? Alors ce syndicat C'est le groupement de l'ensemble des communes savoyardes Qui ont affaire avec la concession ENEDIS Donc c'est le groupement qui travaille en face d'ENEDIS EDF Sur le développement de l'électrification à l'origine de la Savoie Parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont les communes Qui sont propriétaires des réseaux d'électricité Et évidemment depuis déjà un certain nombre d'années Cette structure à l'initiative des communes C'est plutôt en plus orientée sur le développement des nouvelles énergies Et puis donc vous êtes vraiment une élue de terrain Vous êtes une chautaniarde de cœur Vous êtes conseillère ou départementale du canton Buget-Savoyard Avec François Moiroux Donc c'est un canton qui est assez grand Qui démarre à Meaux-Châteaufort Et qui va jusque dans l'avant-pays Qui va loin dans l'avant-pays Puisqu'il va d'un côté sur Novalaise Au bord du lac d'Egbelette Et de l'autre côté jusqu'à Avrécieux Au-delà de Saint-Genis-sur-Guay Donc un canton finalement qui est à cheval sur une agglomération Celle de Grand Lac Et trois intercommunalités de l'avant-pays-Savoyard Donc vous êtes une famille installée depuis longtemps en Chautaille Mais je crois que vous avez aussi des racines britanniques C'est ça Donc je pense que vous êtes un petit peu émue Au lendemain du décès de la reine d'Angleterre Oui, je suis touchée effectivement à titre personnel, à titre familial Du côté de votre maman Du côté de ma maman Mais je pense que de nombreux Français sont aussi touchés par la disparition Bien sûr, bien sûr, de cette amie de la France Donc on va parler avec vous principalement de l'eau De la sécheresse avec Sylvain Louffeton aussi Mais avant, quelques actualités sur le département Notamment la rencontrée dans les collèges Donc vous avez guidé cela pendant tout un mandat Peut-être même plus Mais là, donc maintenant, vous ne vous occupez plus de ce dossier C'est Nathalie Schmitt qui a ce domaine en compétences Qu'est-ce qu'on peut dire vite fait sur la rentrée scolaire dans les collèges Et même ailleurs ? Alors écoutez, on peut dire que c'est une rentrée qui s'est plutôt bien passée Pour nos 21 000 collégiens savoyards Dont 15 000 sont accueillis toute la journée Voire en internat puisque nous avons 15 000 demi-pensionnaires Et parmi les éléments peut-être qui sont plutôt d'actualité On peut quand même rappeler l'implication de notre institution départementale Sur tout ce qui est cantine Avec une forte volonté qui a été développée depuis quelques années Avec un programme qui s'appelle de la terre à l'assiette Et qui nous permet de booster le bien manger dans nos cantines Dans la restauration scolaire Et un programme que Nathalie Schmitt poursuit actuellement Nous sommes passés de très peu d'alimentation biologique ou locale A près de 18% Donc on a fait un bond très important ces dernières années Voire même on monte à plus de 30% Sur la production qui est proposée dans les assiettes de nos collégiens Sur l'atelier culinaire départemental Qui lui sur l'échelle chambérienne et aix-soise Produit pour déjà 11 collèges du secteur Donc si vous voulez ça a été vraiment je dirais Un des éléments phares du précédent mandat Dont on voit aujourd'hui les fruits Puisque si je puis dire Puisque effectivement nous sommes sur maintenant un niveau de restauration Qui demande encore à évoluer Vers le mieux encore Mais nous commençons à voir les fruits de notre travail Sur cette rentrée scolaire Et malgré tout on n'augmente pas le prix des contributions des familles C'est ça, ça a été un choix On connait l'inflation qui a surgi depuis quelques mois Partout sur la planète On n'est pas à l'abri de ça On a une inflation estimée à peu près à 10% du coût de l'assiette Ce qui est alimentaire pour nos collégiens Mais le choix a été fait à la rentrée Par l'Assemblée départementale De maintenir le prix de l'assiette à 3,20€ Sur un coût global estimé à 8€ Donc le reste à charge C'est le budget du département C'est le budget du département qui paye ça Sur un autre dossier quand même Très important quand même à l'échelle des collèges Il ne faut pas oublier que ce sont C'est un patrimoine Les bâtiments des collèges C'est un patrimoine extrêmement lourd Pour le département Sur lequel on a beaucoup à faire En termes énergétiques Et là on a un PPI Que l'on travaille déjà depuis quelques années Un plan pluriannuel d'investissement Qui nous permet de flécher Comment est-ce qu'on va réhabiliter nos bâtiments Il était passé déjà de 90 millions d'euros A 150 millions d'euros dans le précédent mandat Et là il est en train de flirter Avec les 220-230 millions d'euros Parce que l'Assemblée départementale A résolument souhaité mettre un coût d'accélérateur Sur la rénovation de ces bâtiments Et notamment des collèges Donc A ce jour notamment Il y a 4 opérations Puisque vous en parlez Qui ont été livrées au collège Donc la lausière à Val d'Arc Charles-Dulin à Yen Sous votre canton Henri-Bordois-Cognin Et la cité mixte Sainte-Exupéry A Bourg-Saint-Maurice Et donc il y a d'autres travaux de prévu C'est ça Il y a 38 opérations Qui sont dans les tuyaux Dans ce plan pluriannuel Effectivement Et puis on rappelle aussi Que le collège gère également le personnel Le département Le département Le département gère aussi le personnel des collèges Personnels d'entretien, de cantine et tout C'est ça Tout à fait Un petit mot sur les universités La rentrée universitaire Alors une rentrée universitaire qui s'est bien déroulée également C'est vrai que c'est un sujet qui intéresse particulièrement le département de la Savoie A travers le conseil Savoie Mont-Blanc Puisque nous avons la particularité d'être un accompagnant fort financièrement Alors que les départements n'ont pas de compétences directes Au niveau des universités Mais là c'est une particularité que nous avons en Savoie Puisque nous tenons à garder notre université locale Et avec l'ensemble des enjeux de lien avec les entreprises Et nous mettons le paquet sur ce soutien Et d'ailleurs là aussi un budget important pour la rénovation de certains bâtiments Est prévu dans les années à venir Ce qui est assez exceptionnel pour un département Que d'aller flécher des financements sur son université Merci Marie-Claire Barbier pour cette introduction sur quelques dossiers d'actualité On va maintenant parler en compagnie de Sylvain Louveton et de vous-même Ça va être un petit peu un débat D'un dossier encore très important maintenant Malgré les quelques pluies qui nous ont arrosé Un dossier chaud Plusieurs mois sans pluie Une sécheresse historique Des ressources en eau en constante baisse Et donc le département de la Savoie a agi A agi bien sûr pour contrer la sécheresse et sauvegarder l'eau Qu'est-ce qu'on peut dire sur les actions du département contre la sécheresse ? Marie-Claire Barbier Alors d'abord il faut dire que c'est un sujet qui n'est pas du tout nouveau pour le département Puisque ça fait comme tu l'as dit Plus de 20 ans que le département s'y intéresse particulièrement Et un sujet sur lequel le département comme pour d'autres sujets S'intéresse à ce que les territoires de notre collectivité Les grands territoires n'avancent pas à deux vitesses Avec des territoires qui seraient bien staffés pour pouvoir travailler sur ce type de problématiques Et d'autres territoires un peu plus petits Vous voyez des intercommunalités dans l'avant-pays Peut-être parfois en Morienne Qui n'ont pas les mêmes moyens Qui n'ont pas les mêmes moyens sur un sujet extrêmement impactant Qu'est la ressource en eau Et c'est pour ça qu'on a au département Là aussi c'est un peu une petite spécificité de chez nous Un service très compétent, très pointu Qui accompagne ces collectivités Puisqu'on est en direct auprès des collectivités Et non pas directement vers l'usager évidemment Mais on accompagne nos collectivités, nos communes, nos intercommunalités Sur des sujets comme la recherche en eau, la sobriété La sobriété, c'est-à-dire ? Alors aujourd'hui la sobriété On en parle de plus en plus On a vu ce qu'il en était cet été Puisqu'on a lancé des alertes de partout Pour qu'on évite la consommation d'eau Et bien le département Mais peut-être que Sylvain pourra expliquer un petit peu dans le détail Comment on agit Le département est aux côtés des collectivités sur ces questions-là Sylvain Louveton Dites-nous un petit peu sur les actions du département Alors on a deux types d'actions en fait On intervient à la fois sur un volet de soutien financier aux opérations des collectivités Sur la thématique de la gestion de l'eau Et sur la gestion de leurs services plus précisément En développant un appel à projet Pour en fait accompagner les collectivités Dans l'adaptation de leurs services de l'eau Au changement climatique Donc c'est des actions qui permettent de financer des opérations Par exemple d'économie d'eau sur des rendements de réseau Par exemple Ça va être aussi un volet qui est intéressant A développer celui du suivi de la ressource en eau De pouvoir équiper des points d'eau Pour suivre très précisément l'évolution de la ressource en eau Dans des épisodes comme celui qu'on vient de traverser Sur la sécheresse 2022 D'accord Et puis donc plus spécifiquement peut-être au niveau de Grand Lac Est-ce que vous avez des actions plus particulières Sur le bassin Exois, sur la Chautagne ? Alors ce qu'il faut savoir c'est que le département vient en appui Des collectivités Des collectivités qui sont elles-mêmes gestionnaires De cette compétence de l'eau et de l'assainissement D'accord Donc le département n'a pas vraiment d'action directe Dans le domaine Mais vient en appui aux collectivités Par exemple J'ai un exemple qui me vient à l'esprit Parce qu'il est en Chautagne Enfin il a été, il s'est fait en Chautagne Et donc je l'ai vu, suivi en tant qu'élu Il y a une nappe en Chautagne Qui est extrêmement importante Vous allez en parler après Et effectivement C'est typiquement le type d'exemple Où rien ne se serait fait Si le département n'avait pas été moteur Pour aller chercher cette ressource Bien sûr D'ailleurs, Marie-Gla Barbier Comment se situe la source du rigolet en Chautagne Qui va aussi en Albanais Qui monte jusqu'au sommet de Cessan Pour arroser les foyers de l'Albanais Oui, c'est vrai qu'elle arrose surtout Les foyers de l'Albanais Puisque ce n'est pas la ressource principale de Chandrieux Même si elle trouve sa source sur Chandrieux Ça va Pour le moment, ça va encore C'est quand même une ressource Là aussi, je me tourne vers Sylvain Parce qu'il la connaît bien C'est une des sources sur notre territoire Qui a le plus fort débit Alors bien sûr le débit est bas Oui, le débit est bas Alors en fait Peut-être pour préciser effectivement L'état des ressources De façon générale Sur le département Il y a des questions d'étiage qu'il faut expliquer Et puis on reviendra peut-être précisément Sur la ressource Je vais le rigoler après Ce qu'il faut savoir C'est que la situation globale des ressources A ce jour est toujours tendue Sur l'ensemble du département Alors il y a des secteurs Qui sont un peu plus épargnés Comme les massifs intérieurs De Vanoise, de Beldone Etc Par rapport au Préalpe Où donc les Boges La Chartreuse Et le bassin versant du lac du Bourget Sont dans des situations Où les ressources sont toujours Dans des niveaux bas Voire très bas Et les quelques épisodes de pluie Qu'on a pu avoir Au mois d'août Ou au début du mois de septembre En fait ne font que Temporairement Limite un petit peu la casse Limite effectivement Les débits en fait Très bas des sources Mais en fait La tendance générale Est à la baisse Parce qu'en fait Ce qu'il faut savoir C'est qu'on va rentrer Dans une période Qui correspond à la période La plus basse des eaux On appelle ça Les débits d'étiage Et généralement Ces périodes On les trouve Au mois de septembre Et au mois d'octobre Ce qui veut dire Qu'on n'est pas encore Dans les niveaux Les plus bas des sources C'est des situations Qui vont arriver A l'automne Il faudrait qu'il pleuve Combien de mois Pour que tout aille bien ? Il faudrait qu'il pleuve Effectivement Sur cette période De mois de septembre Pour qu'effectivement On n'atteigne pas Des niveaux Vraiment bas Historiques Sur le mois de septembre Mais ce qu'il faut savoir C'est que la recharge En eau Enfin la recharge Des eaux souterraines Elle ne pourra intervenir Qu'une fois Que la végétation Sera en sommeil Que les sols Seront déjà imprégnés d'eau Et qu'on pourra avoir De la recharge En profondeur C'est à dire Après le mois d'octobre Après le mois d'octobre L'hiver prochain L'hiver prochain Marie-Claire On veut juste Un petit à partir Puisque vous êtes élu De Chautagne De ce territoire Magnifique Au nord du lac Avec du bourget Où on boit du bon vin Consommé avec modération Bien sûr Quelles a été Les conséquences De cette sécheresse Sur les vendanges J'ai pu voir Sur les réseaux sociaux Que vous avez suivi ça De très près Vous avez été Au plus proche Des agriculteurs Et viticulteurs De Chautagne Comme vous l'êtes Depuis longtemps Quelles a été Un peu Les conséquences Sur les vendanges En Chautagne Alors moi Je n'ai pas fait Le tour Du sujet Pour le moment Donc c'est vrai Je n'ai pas eu De retour Précis Globalement Bon alors On est sur Des degrés Explosifs Explosifs La mondeuse A 9 degrés C'est fini C'est très clairement Bon moi J'ai un ou deux exemples Très ennemis Pour le gamay Très ennemis Pour le gamay C'est impressionnant La quantité N'y est pas Comme des grandes années Il y a moindre mal Parce qu'on n'a Quand même Pas eu de pertes Pas de grêle Oui bien sûr Bien sûr Comme sur Montméliant Ou ailleurs Bien sûr Pas de pertes Liées A ce type De problématiques Ou de gel Je ne peux pas Vous dire précisément En termes de quantité Si on est sur Une année moyenne Les quelques retours J'avais C'est que c'était Pas si mauvais C'était pas si mauvais Que ça D'accord ok On est toujours Dans le quart d'heure Savoyard On va marquer Une courte pause musicale On est avec Marie-Glard Barbier Vice-présidente Du département Vice-présidente de Grand Lac Et aux multiples responsabilités Avec Sylvain Louveton aussi On va reparler Dans quelques minutes De l'eau On va parler aussi Du plan de réduction De la consommation Notamment dans le contexte De tensions énergétiques Où l'on se trouve Et puis on parlera également De la foire de Savoie Et puis d'autres petits dossiers Parce qu'avec Marie-Glard Barbier On a tellement de choses à dire On est ensemble jusqu'à 15h30 C'est peut-être ça Allez à tout de suite La radio de l'identité locale A Aix-les-Bains Et autour du lac du Bourget Radio Grand Lac Sur 92.1 Le quart d'heure Savoyard C'est sur Radio Grand Lac En partenariat Avec le département de la Savoie La radio de l'identité locale A Aix-les-Bains Et autour du lac du Bourget Mais ce matin Sur le département de la Savoie Puisque nous sommes Dans l'émission Dans la reprise De l'émission Du quart d'heure Savoyard En collaboration Avec le département Le département qui est La collectivité locale De proximité par excellence Et Radio Grand Lac Qui est la radio locale De proximité par excellence C'était bien normal Que nous travaillions ensemble Et c'est beaucoup de bonheur C'est beaucoup d'honneur aussi De faire cette émission Mensuelle Sur les dossiers Qui intéressent le département Et notre territoire Nous sommes toujours en direct Avec Marie-Claire Barbier Vice-présidente du département Vice-présidente de Grand Lac Maire de Chindrieux Qui est peut-être Le mandat Qui lui tient Le plus à cœur Puisque c'est sa ville De cœur C'est là où elle est Elle est connue Reconnue depuis longtemps Et estimée Et donc Nous avons également Sylvain Louveton Qui est le chef du service De l'eau À la direction de l'environnement Et du paysage Et qui fait cela depuis plus de 20 ans Et qui s'en tire bien Presque aussi bien Que son fils Venu il y a quelques semaines Pour parler de Saint-Ours On a parlé de l'eau On a parlé de la sécheresse On a bien compris Les actions menées Par le département Qui sont des actions D'accompagnement Accompagnement Des agglomérations Des collectivités En charge Des dossiers De l'eau Pour pouvoir faire Les investissements Nécessaires C'est bien ça Sylvain Louveton Exactement Voilà Ce n'est pas une compétence Propre du département Mais là encore Marc-Claire Barbier C'est un département Qui est volontariste Et qui intervient Dans des domaines Qui ne sont pas les siens C'est ça Pour être toujours Plus proche des Savoyards C'est cette volonté D'accompagner Les collectivités Pour éviter Ce développement À deux vitesses Pour que tout le monde Soit poussé Vers l'avant Ensemble Un développement Raisonné du territoire C'est ça Juste un petit mot Avant qu'on parle D'autres dossiers Du plan de réduction De la consommation Quelles sont les actions En trois mots Menées par le département Dans ce contexte De tension énergétique Et comme vous êtes Également vice-présidente Du SDES Du syndicat départemental D'énergie de la SAO Vous allez peut-être Pour pouvoir nous dire Un mot Sur l'augmentation De l'énergie Et ce qui attend Peut-être Les collectivités Savoyardes Alors D'abord C'est vrai Quand on parle Transition énergétique Avant de parler Nouvelles énergies Il faut parler Sobriété Donc il faut réduire Notre consommation Donc à l'échelle Du département C'est aussi Un maître mot Qui est présent Dans les esprits Depuis un certain Nombre d'années Mais l'accélération Des événements De cet été Nous montre bien Qu'il faut aussi Que nous nous accélérions De notre côté Et Hervé Guémard A notamment Demandé Au service De monter Un plan d'action A proposer Aux élus Afin que ceux-ci Puissent trancher Sur les grandes options A mettre en oeuvre On a en gros Dans la problématique Énergétique Et de consommation énergétique De grands postes Le bâtiment C'est valable pour tout le monde Pas qu'au département Le bâtiment Les mobilités L'essentiel De la consommation Elle est entre Bâtiment et mobilité Ce sont les deux gros postes Avec toutes les routes Départementales A l'échelle du département Il a été donc décidé De mettre en place Deux groupes de travail Un sur les bâtiments Un sur les mobilités De telle sorte Qu'on puisse dérouler Un plan d'action Efficace Et surtout Rapide D'accord Très très bien Alors Un mot quand même Sur le SDS Effectivement Puisque tu me l'as demandé Sur le SDS En fait Le SDS Alors Nous avons l'avantage Que le SDS Est mis en oeuvre Depuis un certain nombre d'années Des groupements de commandes Pour l'achat d'électricité Sur lequel De nombreuses collectivités Adhèrent Et Notamment le département Donc nous avons des prix Décidés par la consultation Par le marché en cours Qui nous garantissent Ces tarifs Jusqu'au 31 décembre 2023 Moyennant une bricole D'augmentation Mais contractuelle Mais on est à l'abri Jusqu'au 31 décembre 2023 Le problème C'est qu'aujourd'hui Nous n'avons Aucune projection Sur des propositions De tarifs Pour la suite Pour les prochains marchés Alors tout ça Est quand même très mouvant Puisque vous savez Que l'Union Européenne Les pays européens Sont en train De réfléchir également Sur La problématique De la tarification libre Et voir s'il faut Ramener également Pour les entreprises Et les collectivités Des tarifs Plus normés Oui Et donc Qu'est-ce que ça donnera Pour l'avenir Pour le moment Très honnêtement On sait On sait que si on reste Comme ça Ça va Être multiplié Par 2,5 à 3,5 D'accord Et en tant que présidente Avec des fonctions À l'INES Qu'est-ce qu'on peut dire Sur l'énergie solaire Qui coûte finalement Moins cher Alors c'est une énergie Qu'il faut absolument Qu'on développe Absolument Très clairement Et donc Aujourd'hui L'INES Comme d'ailleurs Le SDS Sont en train De travailler Comme les Avec En lien évidemment Avec les intercommunalités Et notamment Nos deux agglomérations Nos trois agglomérations Du département Tout le monde Travaille au développement De ces énergies Renouvelables D'ailleurs En parallèle Donc l'INES Est là Pour travailler Pour porter De l'innovation Donc il n'y a pas Que les panneaux Solaire sur les trois Il y a d'autres choses À inventer Donc l'INES Est là pour aider A développer ça Ce qu'il faut avoir En tête C'est que Pour le monde Des collectivités Est en train De se créer Une SEM Une société D'économie mix Énergie Qui Dont les deux Principaux actionnaires Sont Le SDS Et le département D'accord Qui mettent des moyens Aujourd'hui Pour développer Des projets Et aider Nos collectivités A mettre en oeuvre Des projets De transition énergétique Là où elles-mêmes Ne pourraient pas le faire Seules Ça ça va être un gros Accélérateur aussi Du développement De la transition énergétique Et des énergies renouvelables Dans nos collectivités Finalement Ce qui s'est passé Et ce qui se passe maintenant C'est peut-être Une bonne chose Pour qu'on avance Un petit peu plus vite Dans des nouvelles technologies Avec la volonté des élus Avec la volonté des élus Et bien moi Je vais vous proposer De parler de falaise Maintenant Donc on va On va parler D'un sujet Qui intéresse particulièrement Les chautanières Qui nous écoutent Et même Voilà Tous les chautanières L'Albanais aussi Qui va être impacté Par un trafic Beaucoup plus important Notamment Par la très belle route De la Chambotte Que vous connaissez bien Le point Sur le chantier De la RD 991 Donc la falaise De la Colombière On est sur la commune De Brison-Saint-Innocent On est au bord Du lac du Bourget On voit cette très belle corniche Qui longe Le lac du Bourget Et on voit bien sûr Cette falaise Où des pierres tombent Donc elle est parfois fermée Elle est parfois Voilà Fermée à un moment Fermée quelques jours Et bien là Elle va être fermée Pendant plusieurs mois Donc la Chautagne Ce magnifique Que le territoire Va devoir passer Soit par l'avant-pays Soit par la Chambotte Soit par le Sapnay Ou soit par le lac À la nage Est-ce que vous pouvez Nous faire un petit point Sur ce dossier ? Oui alors c'est vrai Que c'est un chantier Qui va démarrer Mi-septembre Avec des fermetures A partir de début octobre Parlez bien dans le micro C'est vrai C'est vrai que c'est un C'est un espace Une route Qui est très compliquée Parce que C'est falaises Et ces chutes de blocs Récurrentes Et ça fait déjà des années Que le département A mis en oeuvre Des tranches de travaux Et là Il restait un gros morceau C'est un gros morceau Qui se trouve Effectivement Sur une route Qui est en corniche Très fragile Et pour la préserver Puisqu'il va y avoir Du dynamitage Etc Pour la préserver Et pas qu'elle se détruise Complètement Il faut mettre Un énorme tapis Dessus Ce qui fait Qu'on ne pourra pas rouler Tout simplement On ne pourra pas rouler Dessus Et c'est pour ça Et l'objectif Est de le faire En une seule fois Parce que ça aurait pu être fait En deux fois Moins longtemps à chaque fois Mais plus longtemps globalement Donc le choix des élus A vraiment été D'essayer de raccourcir Au maximum Cette période Compliquée Pour effectivement Les Chautanières Mais aussi Les habitants Du hameau de Brison Bien sûr Parce qu'ils sont Vraiment bloqués Ils vont devoir faire le tour Eux par la Chautani Pour revenir sur Eczema Et donc Ce chantier Il est lourd Impactant Il a été mesuré Et étudié Depuis de nombreux mois Avec l'ensemble Des collectivités Locales également Pour essayer De parer A toutes les problématiques Scolaires Lycéens Usage du train Voilà Tout est mis en oeuvre Pour que ça se fasse Dans les meilleures conditions Donc 8 semaines De fermeture 9 semaines De fermeture Complète A partir de début octobre Jusqu'à début décembre On peut peut-être Donner les dates Je te laisse les donner De manière très précise Je peux les donner Pour tous ceux qui nous écoutent Elles sont données Mais après Bien sûr Il peut y avoir des adaptations En fonction de la météo Des salaires de chantier Pour faire simple Du 19 au 23 septembre C'est vite là La circulation sera normale Donc jusqu'au 23 septembre Tout va bien Du 26 au 30 septembre Sécurulation normale Avec quelques possibles Coupures ponctuelles De 10 à 15 minutes Du 3 octobre Au 2 décembre Fermeture totale De la route D'ailleurs On connait même Des commerces Qui ferment en Chautagne Parce que toute La population Exoise Bien évidemment Ne pourra pas y aller Donc ils ferment Ils ferment leur On pourra venir Moins facilement Voilà Tout à fait Exactement Moins facilement Donc fermeture totale De la route Entre la sortie De Brison 7 Innocents Au sud Et le hameau De Brison-les-Oliviers Au nord Du 5 au 22 décembre Au fermeture de la route Dès lundi au vendredi De 8h à 17h Circulation normale Avec possible alternat De 17h à 8h du matin Ça ça veut dire Que cette deuxième partie De cette deuxième tranche De fermeture C'est ce qu'on appelle Une fermeture d'urne Ce qui va permettre Notamment au trafic pendulaire Donc aux gens Qui doivent se rendre A titre professionnel Emprunter cette route De pouvoir passer Avant 8h du matin Et de pouvoir repasser Après 17h Du 22 décembre Donc à partir du 22 décembre C'est les fêtes Donc jusqu'au 3 janvier Circulation normale Du 3 au 13 janvier 2023 Fermeture de la route Dès lundi au vendredi De 8h à 17h Et puis voilà Et puis donc Du 16 janvier Au 20 février Circulation Soit alternat 24-24-7-7 Avec possible coupure ponctuelle C'est un gros chantier Voilà ça veut dire Qu'à partir du 16 janvier On peut à nouveau Réutiliser Complètement cette route Mais avec des alternats Des feux Pour permettre Au chantier d'avancer Travaux nécessaires Pour qu'on soit tranquille Après Pour que cette route Soit utilisée 4500 véhicules jour En moyenne oui En moyenne C'est énorme Donc il fallait faire Ces travaux Et puis on le voit Les usagers de la route Voient bien actuellement Le nombre de rochers De cailloux Qui sont à nouveau Enfin les services du département Passent tous les jours Pour retirer ces cailloux De la route En ce moment Il y a des chutes de blocs Extrêmement importantes Oui tout à fait Donc évitons des accidents Et donc voilà Les travaux On mettra les dates Sur les réseaux sociaux Pour que tout le monde Soit au courant De ce chantier Qui impacte directement Notre territoire Qui longe Le lac du Bourget 11h39 Nous sommes toujours en direct On va bientôt finir Ce quart d'heure Savoyard Qui se prolonge Mais c'est vrai Que Mère Claire Barbier A tellement de responsabilité Qu'elle est au courant De nombreux dossiers Un petit mot Sur l'événement économique Du mois de septembre Le département Et partenaire Ce soir aura lieu L'inauguration De la Foire de Savoie En présence des élus Sous l'égide De la Fédération Des maires de Savoie Une Foire de Savoie Dont la présidence d'honneur Est confiée A la préfecture A monsieur le préfet Qu'est-ce qu'on peut dire Pour le département Le lien entre le département Et la Foire de Savoie Qu'est-ce qui attend Les visiteurs De la Foire de Savoie Sur le stand des départements Alors c'est vrai Que le département Depuis quelques années Organise régulièrement Un stand On a eu un stand Autour de l'eau Me semble-t-il D'ailleurs C'était l'année dernière Ou il y a deux ans C'était il y a deux ans 2020 Voilà Donc il y a deux ans Et cette année Ça sera un stand Sur le thème du sport D'accord Et donc on aura Évidemment Le stand intérieur Habituel Mais avec des petites choses Très sympathiques Avec des simulateurs Pour faire du ski Pour faire du bobsleigh Et puis un certain nombre D'autres animations Qui attendent les visiteurs Mais particularité De cette année On fait un stand extérieur Donc avec un immense Terrain de jeu Qui va permettre D'accueillir Nos clubs sportifs Et de s'essayer À différents sports Collectifs Ou individuels Sur ce beau terrain de jeu C'est un petit peu On va dire Un clin d'œil Au 30ème anniversaire Des Jeux Olympiques D'Alberville 1992 C'est ça Tout à fait Et puis Il ne faut pas oublier aussi Que notre département A été labellisé Terre de jeu 2024 Et que dans ce cadre-là Il y a tout un tas De manifestations sportives Qui sont mises en œuvre Avec également Pour le département Je pense à la base D'Aviron d'Aigbelette Qui est elle-même Du coup De labelliser Terre de jeu Ce qui lui permet aussi De recevoir Des équipes Extérieures À la France Et de faire connaître Du coup Une fois de plus Notre beau territoire Merci beaucoup Marie-Claire Barbier On a dit Vice-présidente du département Maire de Chondrieux Vice-présidente de Grand Lac Présidente du Cisal En fait De l'INES Vice-présidente du ZES Vous êtes aussi Une élue de terrain Constamment présente Sur votre commune Sur votre canton Comment faites-vous Et quand vous êtes chez vous Vous carburez à quoi Quelles sont vos passions Quand vous avez un petit peu de temps Malgré tout Cet emploi du temps Très très pris Alors Quand je suis chez moi J'aime bien Me reposer un petit peu Mais ça doit être rare Non mais c'est vrai Que c'est des moments Que j'apprécie En famille Ce que j'aime bien Particulièrement C'est pouvoir Aller me promener Dans les marais De Chautagne À la montagne Pas partir forcément Très loin Mais quelques petits tours De vélo Ou à pied Avec mes proches Et vous aimez bien également Naviguer sur le lac je crois Oui Ce lac que vous aimez aussi beaucoup On profite aussi D'avoir un petit bateau de plaisance Pour de temps en temps En rentrant Prendre une petite glacière Mettre ce qu'il faut dedans Et puis Se ressourcer au milieu du lac Et puis Quand on est en Chautagne On est en vacances Toute l'année presque C'est vrai C'est tellement beau C'est vrai dans beaucoup De nos territoires savoyards On a quand même Un joli territoire Et Vous voyez moi L'hiver je pars Une semaine en vacances En Savoie Merci Marc-Claire Barbier Sylvain Louveton Vous aussi Qui menez de front Plein Plein d'action Département Pour l'eau Pour l'environnement Pour les paysages Vous carburez à quoi Quelles sont vos passions Quand vous quittez le département Et la direction De l'environnement Et du paysage Écoutez C'est Se retrouver également En famille Dans le beau village De Saint-Ours Où j'habite Et puis C'est effectivement Également profiter Des sports de plein air Alors l'hiver J'aime particulièrement Les faire du ski de fond Sur Le plateau du Revard Et de la Fécla Et puis Profiter L'été Du lac Je pratique L'aviron Au club d'Aix Voilà On a tout En Savoie Donc voilà On est très heureux De ce partenariat Avec le département De la Savoie On va s'arrêter là Pour cette émission Avec Marie-Claire Barbier Dans quelques minutes Arrive ici Après le flash info De Maxime Un de vos collègues Renaud Beretti Président de Grand Lac Et maire d'Aix-les-Bains Qui va venir Pour l'émission Vue autrement C'est à dire On va apprendre On va le connaître Un petit peu autrement À travers sa jeunesse À travers ses études À travers ses passions aussi Donc une émission Qui sera un petit peu exceptionnelle Qui sera plus longue Comme d'habitude Parce que Renaud Beretti Pareil A beaucoup beaucoup De choses à dire Et puis une annonce En avant-première C'est tombé ce matin Demain matin Demain matin À 11h Nous allons rendre hommage À la reine Elisabeth En collaboration Avec Chined Notre animatrice De l'animation Eury Glitch Weekly Qui a son centre de formation Eury English Workshop Mon accent est très bon Excellent Excellent Et bien donc Elle m'a proposé Ce matin Elle nous a proposé ce matin De faire une petite émission De matin En rassemblant ici Des anglophiles Des personnalités De notre territoire Qui ont des fonctions Dans la langue anglaise Ou en lien avec Avec la Grande-Bretagne Nous allons en rendre Un petit hommage Demain matin À 11h En direct À la reine Elisabeth II Qui s'a quitté hier En tout cas Là c'est midi moins le quart Bon appétit à toutes et à tous Si vous passez à table Midi Le flash info Midi 5 Renaud Beretti Invité De Donc De vue Autrement Et puis ce soir Bien sûr J'ai oublié Mais Christian Est à la technique À 19h C'est la grande rentrée De l'émission de jazz La note bleue Une des émissions de jazz Les plus qualitatives en France Puisqu'il est un grand connaisseur du jazz Un des plus grands connaisseurs De l'histoire du jazz Il sera compagné ce soir De son complice Julien Geoffrey Ça va être donc Une très belle émission de jazz C'est ça C'est Radio Grand Lac C'est le grand bain De la vie locale Et il y en a pour tous les goûts Merci Marie-Claire Barbier Merci Sylvain Loveton Pour votre venue À très bientôt